re bonjour donc notre deuxième vidéo concernant l'encodage on a fait la petite introduction précédemment si on va rentrer dans les détails et ceci va conclure les présentations préparat préparation à la manipulation des fichiers en python je vous ai fait les quatre premières vidéos l'introduction l'environnement l'encodage et les chaînes de caractères en python tout ça pour bien maîtriser les entrées sorties dans des fichiers éventuellement dans le réseau etc et même après dans des frameworks comme django flasque vous allez manipuler des pages web et des contenus web donc tout ça est relativement intéressant je crois c'est pour ça que je vous l'ai fait j'aurais pu vous dire voilà on ouvre un fichier on écrit dans un fichier on lit dans un fichier vous auriez eu beaucoup de petits problèmes dû justement à l'encodage et vous n'auriez pas su d'où ça provient ou comment faire en sorte que vos chaînes de caractères vont être correctes donc dans cette dernière partie on va parler des chaînes des chaînes de caractères des strings des tableaux de caractères il y aura une différence entre le tableau de caractères et le tableau d'octets pas tout à fait la même chose et donc voilà donc la base des chaînes de caractères c'est des chaînes à ce qu'il a au départ et même l'unicode utf-8 leur base ils sont rétrocompatibles avec la ski et les skis qu'on programme en général c'est largement suffisant donc c'est important de bien maîtriser la ski et la ski donc c'est c'est 128 caractères et ils sont répartis comme ça donc c'est un point code le point code à partir d'un nombre vous avez le caractère auquel il correspond je prends par exemple les caractères majuscule le caractère a majuscule c'est 65 etc jusqu'à z vous avez ensuite des caractères minuscules de 97 jusqu'à 122 etc puis vous avez tous les autres caractères qui sont répartis quelque part et les les caractères spéciaux sont en 0 et 31 backslash n backslash t etc donc voilà ça c'est la base des chaînes de caractères ensuite ça c'est la ski de base 128 caractères il y aura il y a eu la ski étendue la ski étendue qui a utilisé soit le huitième bit pour faire la parité soit le huitième bit pour ajouter les caractères accentués de certaines langues latines c'est ce qui s'appelle le code ou l'encodage latina que windows utilise utilisé régulièrement et donc voilà ça permettait mettre tous les caractères disons européens latin et donc ensuite il y avait d'autres normes il ya un ensemble de normes qui ont été étendues à partir de la ski dans python il ya un module qui s'appelle string et dans ce module string ça vous permet de retrouver tous ces caractères qui sont là ils sont mis dans des chaînes de caractères vous pouvez les essayer donc il ya ce qu'il est heureux et c'est à l'aise qu'il est heureux c'est les lettres minuscules majuscules vous avez donc les leurs les minuscules les majuscules les digites c'est de 0 à 9 les hexadécimaux c'est tout cela du 0 à f les octo etc la ponctuation tous les caractères de ponctuation les imprimables voilà donc si vous voulez voir l'une de ces chaînes et donc je veux voir c'est quoi les ponctuation ici je fais import du module string et je vois toutes les ponctuations donc c'est une chaîne de caractères il ya tous les caractères de ponctuation à l'intérieur je reviens aussi rapidement sur le lors la numération l'encodage des des nombres c'est important parce que on va manipuler de l'unicode l'unicode c'est des deux octets trois ou quatre et donc pour lire des octets en général c'est plus agréable de les lire en hexadécimal quand ils sont grands je donne un peu plus de sens ou en binaire donc juste pour vous rappeler rapidement l'encodage des des nombres on a les bits la base 8 octal nous avons les hexadécimaux et les binaires et les nombres normaux les bits les octets le regroupement de bits et ensuite la numération donc un nombre je prends un au hasard donc si je veux le regarder dans ces différentes formes la bin en python ça me permet d'avoir le nombre binaire oct octal en base 8 ex hexadécimal et n tel quel c'est en base 10 et donc je vais pas vous rappeler les maths mais un nombre en base 2 c'est des c'est des puissances de 2 un nombre en base 8 c'est des puissances de 8 les nombres en base 10 c'est des puissances de 10 etc vous pouvez utiliser directement le formatage des chaînes en python vous savez la chaîne f cote qui permet de formater donc si je vais prendre un nombre ici au hasard 653 si je fais f entre accolades une variable ça ça m'affiche la variable quand je dis rien il me l'affiche en base 10 si je veux qu'elle et qu'il me l'affiche en base 2 je fais 0 b pour bainary d'accord quand j'avais fait bin de n vous avez vu il m'a mis 0 b devant quand j'ai fait octal il m'a mis 0 au devant quand j'ai mis ex il m'a mis 0 x devant donc ici le nombre je veux le formater en binaire tout simplement je fais 0 b ici je veux le formater en octal ça etc et l'hexadécimal il ya 0 x ou 0 grand x ici il me met les caractères abcd e soit en minuscules soit en majuscules et puis il ya toutes les transformations base vous donnez une chaîne de caractères et vous lui dites c'est dans quelle base et il vous donne la valeur numérique là c'est une chaîne là c'est la valeur numérique ici le 6 5 3 en base 16 si je veux regarder ce que ça donne ça donne 1619 si vous essayez de traduire une chaîne de caractères dans une base qui n'est pas la bonne la base 2 c'est que soit des héros soit des a vous aurez une erreur ici par contre si je fais à 1 c'est bien la valeur 3 je peux faire beaucoup plus je vous fais la table en entier de tous les nombres entre 0 et 15 en binaire mais un octal hexadécimal numérique voilà le 0 s'écrit comme ça en binaire et ça c'est utile on l'utilisera souvent quand vous voulez transformer un hexadécimal en binaire ou un binaire en hexadécimal c'est trivial il ya besoin d'un coin de calcul quand vous avez 5 vous mettez ça à la place du 5 quand vous avez un à vous mettez ça à la place du a besoin d'aucun calcul ici je vous montre vous avez vu tout à l'heure on a vu la notion d'o rd la fonction rd me donne le code point elle me donne le code d'un caractère ici je vais vous montrer tous les codes caractères de cette petite phrase et là vous voyez en détail l'accent les accents des caractères normaux et tout ça je veux transformer en hexadécimal c'est le code point de ces caractères en python et la fonction joint elle me les rejoint en mettant ce caractère au milieu or dc 0 8 x va me faire tous les chiffres en 8 il va me les formater en 8 en remplissant à gauche par des 0 et x comme on a vu tout à l'heure ça me fait hexadécimal or dbc c'est le code point d'un des caractères qui est dans cette liste donc si je regarde ça ça me fait la séquence de code point de mes caractères de la phrase un petit texte etc avec des lettres arabes avec même des smartphones vous avez vu le smiley il a un code c'est un caractère comme un autre pas en la ski dans l'unicode ici je vais utiliser cette petite fonction que j'utilise plus tard ça nous servira et ça me permet de donner une phrase et me la traduire en succession de codes de codes points en l'occurrence c'est des codes points unicode voilà un autre exemple cet été ça me fait cette séquence si je vois le code de et ici le code de et c'est cet ce code point ok et si j'écris ma phrase 7 je remplace le code e accent par l'unicode qui correspond c'est à dire 0 0 e 9 si je fais cette chaîne regardez je vais retrouver cet été donc ça c'est les codes escape que vous pouvez mettre en python pour vous pour écrire directement un code point dans la chaîne et backslash petit u c'est pour écrire des codes points sur quatre digits vous avez remarqué que la majorité des choses en quatre digits ça suffit il y a le smiley ici qui a débordé de quatre digits donc vous serez obligé d'utiliser le u majuscule il faut mettre huit digits donc voilà la petite introduction sur les notions de numération sur le codage les codes points enfin je vais arrêter cette vidéo il y aura la prochaine qui correspond à on va revenir sur le codage et le décodage il y a une différence entre le code point qui sont ces codages unicode du caractère et l'encodage c'est à dire comment on va transmettre ces données et pourquoi on a fait ça pourquoi on se contente pas de dire ben c'est très bien on a trouvé une solution ici où j'ai des caractères ils ont leur code point je peux mettre tous les caractères de toutes les nantes où est le problème on va voir ça dans la prochaine vidéo c'est à dire pour